Bonsoir, alors que la journée avait commencé sous le soleil, de plus, l'Hérault en vigilance rouge ainsi que le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Les cumuls ont pu monter jusqu'à 4 cm. Toutefois, les conditions devraient s'apaiser rapidement et les températures resteront élevées pour un mois de septembre. Demain matin, il fera déjà 23 degrés à Montpellier et Marseille. On attend 22 degrés à Toulouse, 21 en Corse. Il fera 20 degrés à La Rochelle, 18 à Lille et on attend 14 degrés à Grenoble. Alors dans la matinée, encore un peu de précipitation sur la partie atlantique qui pourrait tourner à l'orage sur la Bretagne. Pour les autres, le soleil s'imposera sur la façade orientale jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, sur la moitié ouest, le temps restera nuageux, pluvieux et même orageux sur le golfe de Saint-Malo, la Creuse ou encore le Pays-Basque du côté du thermomètre. Comme vous le savez, il est trop élevé avec 31 degrés attendus à Ajaccio. Il fera 30 à Clermont-Ferrand. On relèvera 28 degrés à Dijon, 27 du côté d'Orléans. Il fera 26 degrés à Perpignan et 20 degrés à Brest ainsi qu'à Cherbourg. Lundi, la grisaille s'invitera partout avec cependant la façade est qui sera plus touchée. On notera de l'orage sur les Alpes du Nord. Mardi, l'instabilité reste de mise. Les nuages seront nombreux avec de la pluie, des rafales de vent, surtout le long débordement. Là, on notera la présence d'un front qui, mercredi, aura du mal à vraiment entrer dans les terres et stagnera donc entre la Vendée et les Hauts-de-France. Le soleil, quant à lui, s'installera sur le quart sud-est. Jeudi prochain, notre petit front poursuivra son chemin, tranquillement atteignant le Pays-Basque et les Ardennes au cours de la journée. Il sera suivi de précipitations et on verra des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Vendredi, en dehors du bassin méditerranéen, ce sera nuages, averses et rafales de vent pour tout le monde. La perturbation quittera enfin le pays par l'est. Finalement, samedi, des conditions plus sèches et lumineuses pourraient se mettre en place sur l'ouest du pays alors que les averses devraient persister ailleurs. Et vous pouvez accéder heure par heure à la métaux de votre ville sur m6métaux.fr. Ce soir, ne manquez pas The Thing About Pam. Très belle soirée à tous et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada